L'esquive la plus dévastatrice en combat de rue. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler d'une technique qui te permettra d'être plus efficace dans tes attaques. La chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, c'est que ça va te permettre aussi de comprendre des maniements pour mieux mettre tes adversaires KO, que ce soit en self-defense ou en boxe. J'ai l'habitude de parler de boxe anglaise et cette technique est vraiment appropriée justement même à la boxe anglaise et même à tout type de combat où tu utilises les points. En fait, la chose vraiment qu'il faut te mettre en tête, c'est que le meilleur moyen de mettre KO à un adversaire, c'est justement de l'attaquer après qu'il t'ait attaqué. En somme, une contre-attaque. Pourquoi ? Parce que lorsque tu attaques un adversaire, bien souvent, tu es pleinement concentré sur l'envoi de ton coup. C'est-à-dire que tous tes muscles de défense, la rigidité de ton coup, la rigidité aussi de ton corps en termes général, de ta mâchoire et tout, sont relâchés. Et c'est lorsque justement tu as fini d'envoyer ton coup et que tu te remets en mode défense que tu es plus crispé. Et justement, le but, c'est de frapper ton adversaire lorsqu'il envoie son coup. Et dans cette esquive, tu vas justement voir les maniements rapides qui vont te permettre justement d'être plus efficace. Et bien, tu vas voir que justement, il suffit de peu justement pour percuter durement à l'adversaire. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il y a un lien, dans le premier lien, il y a justement une formation que je t'offre qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Le but de cette formation que je t'offre. Attention, tu recevras aussi d'autres mails où je parle de tout et de rien, où je parle aussi de mes formations que je procure, par exemple des promos ou autres. C'est justement le meilleur moyen pour justement voir ces promos. C'est dans la description, dans le premier lien. Et justement, cette formation que je t'offre a pour but justement de t'apprendre les rudiments et ce qui est très important, même si tu as une année, deux années, trois années, cinq années de boxe. Donc voilà, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail et on se voit dans les coulisses. Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'une esquive très efficace pour ta self-défense et que tu pourras certainement utiliser en boxe anglaise. Et d'ailleurs, tu vas voir justement le contraste des choses. Il y a quelques années bientôt, quelques, ouais, quelques années, si tu me suis dit depuis un petit moment, j'étais en mode boxe main nue, en mode pugila. Et justement, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Philippe Choisy qui a une école de pugila qui s'appelle la Scola Martis. Et le pugila, si tu ne sais pas c'est quoi, en fait, c'est la boxe grégo-romaine qui est basée en tout cas sur Pancras, sur aussi la boxe main nue et aussi l'utilisation des coudes. Et lors de cette rencontre, il y a un moment, j'ai démontré justement une esquive que je faisais à nombreuses reprises. Et la chose qui est intéressante, c'est que par la suite, cette esquive, je l'ai mis en place instinctivement justement lors de mon combat à main nue. Où tu as certainement pu voir aussi cette vidéo. Si tu n'as pas pu voir cette vidéo, tu peux cliquer ici, tu la verras. Et justement, je vais te faire comprendre l'utilité justement de cette esquive. C'est qu'au bout du compte, lorsque tu ne sais pas forcément boxer, tu as tendance justement à esquiver de cette façon-là. C'est-à-dire esquiver en mettant ton corps vers l'avant. Et la chose qu'il faut vraiment te mettre en avant, c'est que lorsque tu mets ton corps en avant, ton adversaire peut te prendre comme ça, te prendre comme ça, te prendre frappé de multiples façons. Tu lui as plus de facilité justement à tomber lorsque tu mets ton corps de façon bizarre. Justement, le but de cette esquive, c'est de rester droit, tout droit, afin de pouvoir, si ton adversaire t'accroche, de pouvoir te relever et rester centré. Donc, c'est vraiment une esquive vraiment intéressante lorsque Philippe Chosine l'a montré. J'ai trouvé le concept très intéressant et il permet littéralement, c'est vraiment une esquive adaptée au combat de rue. Donc, le but globalement, c'est un boxeur de base, lorsqu'il boxe, lorsqu'il esquive un coup, le but c'est justement de mettre ton poids sur cette jambe-là, ton poids sur cette jambe-là. Donc, ton poids sur cette jambe-là qui te permet par la suite de frapper avec ton appui, ton appui il a bon, vu que ton poids il est là. Et l'esquive-là, ton poids il est ici et tu peux esquiver comme ça. Très intéressant, sauf que comme tu l'as dit, lorsque tu es en combat de rue, effectuer ce genre de mouvement, et bien t'amène justement à avoir ton poids plus ou moins vers l'avant et donc une plus grande facilité à tomber. Donc, le but de cette esquive, c'est de rester toujours tout droit. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment si ton adversaire, par exemple, t'accroche, et bien là tu es droit, tu n'es plus droit. Donc, imagine-toi qu'il y a une sorte de tremblement de terre, un truc comme ça. Normalement, de base, tu as les pieds comme ça, c'est-à-dire que tes pieds sont dans la même direction, une balle qui peut se passer entre tes deux jambes. Et la chose qui est intéressante dans cette esquive, c'est que tout cet esquive est basé sur tes pieds. Donc, tes pieds, comme je l'ai dit, vont dans la même direction et le but, c'est justement de les mettre dans cette direction-là. Donc, ils sont là et le but, c'est de les mettre là. Maintenant, en somme, le but, c'est de sauter et de, tac, d'aller vers là. Donc, bam et bam. Voilà, donc, bam, 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 bam. Voilà, c'est vraiment simple et efficace. Le but, c'est vraiment de sauter, de sauter et par la suite, de vraiment apposer ton poids sur le sol. Donc, hop, et t'écrase. Pac, et t'écrase et boum. L'efficacité du set d'esquive, en somme, c'est le fait que lorsque tu effectues cela, si ton adversaire t'accroche là un instant, ton corps est assez droit. Il suffit simplement par la suite de juste remonter, tu vois, juste remonter en remettant tes pieds ici et en somme, tu as moins de chances justement d'être attrapé et d'être ramené vers l'arrière. Vu que tu es déjà droit, tu vois, ça fait un anodin, mais c'est très, très, très efficace. Chose importante, chose importante, c'est que lorsque tu fais ça, le but, comme je l'ai dit, c'est de mettre tes deux pieds ici et ta droite. C'est justement ça qui va te permettre de frapper dur. Boum, et donc boum. Le but, par la suite, tac, c'est vraiment de mettre ton poids sur cette jambe avant et boum. Et pareil aussi, de l'autre côté. Donc en somme, ton poids de base, il est sur cette jambe-là. Donc boum, ton poids, il va aller sur cette jambe-là. Et boum, pour l'autre côté. N'oublie pas toujours la puissance au niveau de la sangle abdominale. J'en parle justement d'informations qui sont disponibles dans le lien en bas, il suffit simplement de vous cliquer. Et vraiment, d'ailleurs, je vais mettre le lien de la page fan de Philippe Choisy, la scola martissée. C'est une esquive qui paraît, et je me rappelle que quand je l'avais diffusée sur ma page fan, lorsque je commençais à parler de boxe Manu, déjà à l'époque, j'avais été beaucoup fustigé. On m'avait beaucoup foutu de ma gueule entre parenthèses. Et pour autant, c'est la première esquive que j'ai mise en place instinctivement lors de mon combat à Manu. Et je pense qu'il y avait certainement un mix aussi de boxe anglaise ou autre. Mais voilà, c'est vraiment un concept que je te conseille d'utiliser, de mettre en place dans tes enseignements sur cycle frappe ou autre. Et donc, voilà. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Je t'offre cette formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. C'est dans la description, comme j'ai pu le dire, que tu n'as jamais fait de boxe une année, deux années, voire cinq années de boxe. Ce que je vais te dire dans cette formation que je t'offre va te permettre littéralement d'être plus fluide et plus percutant dans tes attaques et dans ta défense personnelle. Le but de cette formation, c'est de donner des clés qu'on ne te donne pas forcément dans les salles de boxe parce que peut-être tes entraîneurs n'ont pas le temps de se focaliser sur toi. Aussi, c'est des choses qui te permettront d'être plus autonome dans tes entraînements et plus autonome aussi dans ton auto-analyse. Et pour moi, les boxeurs qui ont un certain level, qui sont hors normes, ont justement cette facilité à s'auto-éduquer, à être autodidacte dans leur technique. Donc voilà, si tu souhaites optimiser ton level et devenir un meilleur boxeur, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et de me passer ton meilleur mail et on se voit dans les coulisses. Donc, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501